« Jusqu'à cette allocution télévisée, le secret aura été soigneusement gardé. Après 38 ans de règne, Juan Carlos surprend tous ses compatriotes. Il veut impulser le renouveau de la monarchie. J'ai décidé de mettre fin à mon règne et d'abdiquer de la couronne d'Espagne. » Désigné par le général Franco pour lui succéder, Juan Carlos a fait le choix de la démocratie pour son pays. Monté sur le trône fin 1975, il va vite s'éloigner des scénarios échafaudés par le dictateur. « Le roi a hérité du pouvoir absolu du général Franco. Il aurait pu vouloir rester un monarque absolu et pourtant il a refusé ce rôle. Et par le biais de la constitution de 1978, il a transmis ce pouvoir au peuple espagnol. » Le 23 février 1981, Juan Carlos s'oppose à une tentative de coup d'état militaire. Il y gagne l'estime de son peuple et du monde entier. Un souverain proche de ses sujets, bon vivant mais discret, respecté de tous. Mais les dernières années vont voir les difficultés s'accumuler pour le roi jusqu'à ses excuses publiques du jamais vu. « Je regrette beaucoup, je me suis trompé, cela ne se reproduira pas. » Le roi exprime ses regrets après l'affaire du voyage secret au Botswana pour chasser l'éléphant en 2012 qui se termine par une chute et un rapatriement en Espagne. En pleine crise, ce safari de luxe choque l'opinion publique. « Le peuple espagnol est déçu. Il sent que le roi ne le soutient pas dans la période si difficile que traverse le pays. C'est là que se produit la rupture entre le roi et le peuple espagnol. » Après cet accident, Juan Carlos a accumulé les ennuis de santé. Un roi affaibli physiquement mais aussi moralement, avec l'inculpation de son gendre Iñaki Urdangarin, puis de sa fille Cristina dans une affaire de détournement de fond. Malgré tout, les Espagnols n'oublient pas ce qu'ils lui doivent, signe de leur attachement. Même si Felipe est très populaire, ils se disent plus Juan Carlos que monarchiste.